Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle chronique. Cette semaine, on va parler d'une série de jeux vidéo qui est culte aujourd'hui et qui a débuté il y a plus de 20 ans, The Elder Scrolls. Cette série débuta en effet en 1994, développée et édité par Bethesda Softworks et se compose de 5 opus pour la série principale, ainsi que 6, voire 7 jeux vidéo hors série. Le premier opus s'appelle The Elder Scrolls Arena. Il s'agit d'un action RPG comme tous les jeux de la série principale, sorti sur MS-DOS en 1994. L'action se déroule à Tamriel, un univers que les développeurs du jeu avaient inventé pour leur propre partie de jeux de rôle sur table, car ils étaient de grands fans de jeux de rôle et de donjons et dragons. Ils décidèrent de faire de cet univers un jeu vidéo avec de grandes ambitions, s'inspirant de la légende de Zelda, de la série des Ultima ou d'autres RPG de l'époque qui offrent un monde ouvert et surtout une large liberté d'exploration et de progression. The Elder Scrolls signifie les parchemins des anciens. Les développeurs ont avoué n'avoir aucune idée lors de ce premier épisode de quoi il s'agissait. A priori, The Elder Scrolls était juste un nom qui claque bien pour un jeu vidéo. C'est à partir du deuxième jeu, voire du quatrième, que l'on en sortera beaucoup plus sur ces parchemins des anciens. Pour le sous-titre Arena, il a été choisi car à la base le jeu devait être un jeu d'action, dans lequel le héros était à la tête d'une équipe de gladiateurs, qui devaient aller de ville en ville, d'arène en arène, afin d'affronter d'autres équipes jusqu'à celle de la cité impériale, avec quand même des quêtes secondaires qui, au fur et à mesure du développement du jeu, pris de plus en plus d'importance pour finalement devenir un action RPG, basé donc sur une quête principale avec à côté moult quêtes secondaires. Il n'était donc plus vraiment question de gladiateurs, même s'il reste des traces dans le jeu final. Du fait du changement d'orientation du jeu, la sortie prie du retard et fut même pas mal critiqué pour la quantité de bugs présents, et le fait que ce soit un action RPG plutôt qu'un jeu d'action, mais petit à petit, le jeu se fit une place sur le marché et devint finalement un succès. Alors pour le scénario du jeu, je ne vais peut-être pas le raconter pour chaque épisode, car il s'agit de jeux dans un monde héroïque ou médiéval fantastique, au scénario donc très complexe. Bref, pour ce Elder Scrolls Arena, l'histoire se passe en 389 de la 3ème ère, un mage de guerre, Jaguar Tarn, trahit son empereur Uriel VII VII et grâce au bâton du chaos, enferme l'empereur et sa garde dans une autre dimension, et Jaguar Tarn prend l'apparence de l'empereur. Afin de sceller le sortilège, le bâton du chaos est divisé en 8 morceaux et est disséminé aux 4 coins de Tamriel. Jaguar Tarn met au courant son apprenti, la sorcière Ria Silman, de son plan machiavélique qui désapprouve cette haute trahison. Jaguar Tarn l'a fait exécuter, mais Ria Silman parvient à rester sur Tamriel sous forme fantomatique et aide un de ses apprentis jetés en prison à s'échapper et en fait un champion. Voilà en gros, le joueur joue donc le rôle du champion éternel qui doit parcourir Tamriel la recherche des 8 morceaux du bâton du chaos et libérer l'empereur de sa prison. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'univers du jeu, comment il a été créé, je vous invite à regarder la vidéo ci-dessous car comme tout jeu de rôle, il est composé de nombreux noms de régions, de villes et de personnages ce qui le rend très complexe. Tamriel est en effet composé de 8 nations avec la cité impériale au centre et l'inspiration vient beaucoup des donjons et dragons mais aussi de l'univers de Tolkien avec des orques, des gobelins ou des elfes. Ce premier opus et aussi les suivants reprennent beaucoup d'éléments de la mythologie qu'elles soient égyptiennes, nordiques ou babyloniennes, les inspirations sont extrêmement nombreuses. La série The Elder Scrolls propose donc un monde ouvert, en tout cas un monde immense et le joueur décide librement les quêtes et l'ordre dans lequel il veut les faire, ce qui en fait un des pionniers dans le genre. Toujours est-il que fort de son succès, un Elder Scrolls 2 est en préparation et sortira en 1996 sous le nom de Daggerfall. L'histoire se passe toujours à Tamriel mais principalement dans la Bédiliac, quelques années après le premier épisode et ce Daggerfall sera celui qui posera les bases réelles de la série en allant plus loin dans le scénario et dans l'enrichissement de l'univers du jeu. Les développeurs trouvaient le scénario d'aréna trop simpliste et trop stéréotypé, ils se lancent donc encore une fois dans un jeu beaucoup plus ambitieux rendant la série de plus en plus complexe avec de multiples fins possibles, un background beaucoup plus développé, des milliers de PNJ avec des motivations et des personnalités plus travaillées. Une nouvelle fois le développement du jeu se finit dans l'urgence car le jeu devait se présenter dans une sorte de 2,5D mais finalement Bethesda utilisera son nouveau moteur de jeu X-Engine, l'un des premiers véritables moteurs 3D. Le jeu sort donc avec quelques bugs comme quoi un projet trop ambitieux et date de sortie impérative ne font pas bon ménage pour sortir un jeu fini comme quoi ce n'est pas une chose très récente. Ainsi une multitude d'éléments de gameplay ne furent pas utilisés dans la version finale faute de temps pour les programmer et les intégrer dans le jeu. Alors le système de progression du personnage ne se fait pas comme dans les autres jeux, c'est à dire par un système d'expérience avec l'acquisition de points d'XP. Dans The Elder Scrolls, plus une compétence est utilisée, plus elle est améliorée, c'est le niveau de compétence en fait qui détermine le niveau du personnage. Ce système apparaît dans Daggerfall alors qu'il n'était pas présent dans Arena et tous les Elder Scrolls suivants prendront ce système mis en place dans Daggerfall. Bethesda annonça aussi un monde ouvert de plus de 45 000 km² et le jeu fut critiqué puisque toute cette surface ne proposait pas toujours des éléments avec des extérieurs plats monotones voire vides et des quêtes secondaires un peu répétitives puisqu'en effet comme Arena, Daggerfall offrait des quêtes, une carte générée aléatoirement, malheureusement pas assez riche pour éviter la répétitivité. A noter que pour leur anniversaire respectif de sortie, Bethesda a mis en ligne sur leur site officiel, Arena et Daggerfall gratuitement. Et on en vient donc au troisième opus de la série principale, The Elder Scrolls Morrowind, sorti en 2002 sur PC, puis plus tard sur Xbox. Morrowind est une région de time real et l'histoire se passe dix ans après Daggerfall. Le jeu est de plus en plus beau, graphiquement évidemment, mais reste encore trop ambitieux par rapport à la technologie de l'époque. Il y a eu beaucoup de changements d'équipe et de développeurs à cette époque chez Bethesda, mais reste quand même un succès de vente qui permet à Bethesda un portage sur Xbox, ainsi que deux extensions, Tribunal et Blood Moon, qui enrichiront un peu plus le jeu. Les ambitions du jeu ont néanmoins été revues à la baisse, dans Arena on pouvait visiter tout Amriel, dans Daggerfall on pouvait voyager sur deux voire trois provinces, ici dans Morrowind l'action ne se déroule même pas dans une province entière, mais sur l'île volcanique de Vvardenfell, la patrie des elfes noirs. Le jeu n'en reste pas moins de très bonnes factures avec une bande son excellente créée par Jeremy Soul qui fera la musique des deux opus qui suivront, une musique plutôt mélancolique et triste, à l'image de l'ambiance du jeu Morrowind, un jeu qui offre tout de même une immense carte à parcourir, de nombreuses interactivités avec des objets, de nombreuses quêtes secondaires, toujours dans la lignée des deux épisodes précédents. The Elder Scrolls IV Oblivion, le quatrième épisode de la série principale, sort en 2006 sur PC et Xbox 360, et en 2007 sur PS3. L'histoire se déroule cette fois dans la province de Sirodil, le cœur politique de l'Empire de Tamriel qui est principalement habité par les Impériaux. Dans cet épisode, le héros doit aider l'héritier du trône, Martin Septim, à monter sur le trône de son père assassiné dans l'épisode précédent, Morrowind, et éviter ainsi à l'Empire de tomber aux mains malveillantes de Merunès Dagon, prince Daedric du Chaos. Le jeu continue sur la ligne directrice des deux épisodes précédents, même si on peut remarquer qu'il soit un peu plus accessible au grand public puisque Bethesda souhaite vendre aussi leurs jeux sur console. L'univers est toujours aussi riche et varié malgré qu'il se passe sur une carte plus petite, mais la liberté de mouvement est toujours aussi présente. Les graphismes sont un point fort du jeu, de par ses détails et ses animations très réalistes, le système d'intelligence artificielle qui gère les PNJ est aussi très bien conçu et permet aux 1500 personnages non-jouables d'être moins statiques. Les combats sont également plus dynamiques, plus la peine non plus de chercher des informations précieuses auprès des PNJ grâce à une boussole, l'endroit que l'on cherche pour avancer dans nos quêtes est indiqué. Certains joueurs considèrent quand même Morrowind beaucoup plus riche et complexe que Oblivion, son scénario, son univers et son design. The Elder Scrolls IV Oblivion aura droit à deux extensions, Knights of the Nine et Shivering Isles. Et l'industrie est aussi passée à l'ère des DLC, Oblivion en comptera finalement 8. Et on passe au dernier épisode, The Elder Scrolls V Skyrim, celui qui connaîtra le plus gros succès commercial sorti en 2011 et se déroule 200 ans après les événements d'Oblivion et s'inspire pour sa part de la mythologie scandinave dans un univers de dark fantasy, sombre et réaliste, avec des influences orientales également. Le jeu est sorti 5 ans après Oblivion, et Bethesda a ajouté beaucoup d'améliorations au gameplay de la série, que ce soit graphique bien sûr, mais il y a aussi un système d'artisanat, une carte en relief, un système de raccourcis plus performant, les combats ont été largement modifiés, les donjons qui sont plus grands et plus difficiles sont parsemés d'énigmes, le système de compagnons a été aussi amélioré et on peut se marier avec un PNJ. Skyrim aura droit à 3 extensions, Downward, Earthfire et Dragonborn, durant l'année 2012 et le jeu obtiendra une note métacritique de 94 sur 100 pour la version PC, un jeu qui sera vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde. Skyrim est en fait le 11ème jeu de la licence de The Elder Scrolls, puisque comme je l'ai dit en introduction, une série dérivée a été développée au fur et à mesure des années. Le premier a été Battlespire, sorti en 1997, et devait être à la base d'une extension de Daggerfall, mais sera finalement un titre à part entière, puisque celui-ci ajoute des éléments sur le thème spatial, l'esthétique du jeu se trouve donc à mi-chemin entre le médiéval fantasy et le space fantasy. Le deuxième, Red Guard, sorti en 1998, fait référence au Rouge Garde, les humains à la peau sombre de Martell Fell. C'est dans ce jeu qui est plus un jeu d'aventure qu'un jeu de rôle que les développeurs s'inspireront de l'univers de jeux Gloranta, un jeu de rôle de fantasy quelque peu excentrique, inspiré de l'antiquité. Un comics, The Origin of Cyrus, sera publié quelques jours avant la sortie du jeu. Red Guard devait avoir deux suites, mais comme ce fut un échec commercial, les deux suites furent annulées. Le troisième jeu de la série dérivée se nommera Stormhold et sortira en 2003. Le quatrième se nommera Downstar, sortira en 2004 uniquement sur mobile. Puis vint Shadow Key en 2004 sur N-Gage. Alors là N-Gage, c'est ce téléphone console portable produit par Nokia qui sera un échec. Puis en 2006, The Elder Scrolls IV Oblivion aura son portage sur mobile. Alors en fait, ces quatre derniers jeux que je viens de citer font partie de la série Travels qui a été produite et édité par Bethesda, mais dont le développement a été confié à une autre société, Vir Dozel Studios. Enfin pour finir, le tour des jeux estampillés The Elder Scrolls. Bethesda a sorti en 2014 sur PC et Mac un Elder Scrolls Online, qui est en fait le premier de la série à proposer du multijoueur et se déroule toujours à Tamriel, mais mille ans avant Skyrim, mettant en scène la guerre des Alliances. La souscription au jeu se faisait d'abord par abonnement pour un, trois ou six mois, mais finalement en janvier 2015, une modification du système fut annoncée afin de renoncer aux abonnements pour passer en boy to play. Alors comme nous avons vu, l'univers The Elder Scrolls est très très vaste avec de nombreuses ramifications, de nombreux noms propres, plein de personnages, d'intrigues, de peuples, de races, d'entités politiques, de divinités. Cet univers largement inspiré des Donjons et Dragons mais aussi de Tolkien est évident, ainsi que par d'autres jeux vidéo, que ce soit Zelda, Ultima et bien d'autres. Cet univers riche est une force pour ce jeu devenu culte au fil des années et est sans cesse enrichi par les développeurs eux-mêmes et par les joueurs. En effet, pendant les développements des jeux, les développeurs avaient pris l'habitude de publier sur le forum officiel de la série des textes qui enrichissent l'univers. Ces textes ne sont pas inclus dans les jeux vidéo, ils viennent en fait en supplément et forment un univers étendu. Même les développeurs qui ont quitté Bethesda et donc l'équipe de développement des Elder Scrolls ont continué pendant des années à alimenter en texte l'univers de Tamriel sans que Bethesda n'ait jamais donné une valeur officielle à ces textes. On peut facilement faire un parallèle avec l'univers de Tolkien qui inspire énormément l'industrie cinématographique, tant les possibilités de scénarios sont immenses grâce à la profusion de personnages présents et toutes les histoires parallèles que l'on peut écrire se raccrochant de près ou de loin à l'histoire principale, un peu comme dans un jeu de rôle qui suit en général une quête principale mais se compose à côté de ça d'une multitude de quêtes secondaires, souvent plus attrayante que la quête principale puisque dans un jeu vidéo le monde ouvert est omniprésent, la liberté d'action est quasi infinie, ce qui en fait des jeux qui ont un énorme succès comme la série The Elder Scrolls. Alors moi-même je ne suis pas un spécialiste de ce genre de jeu, ou même de l'univers médiéval fantastique ou de jeux de rôle, mais disons que ce monde, cette ambiance, cette imagination qu'ont les développeurs pour créer ces jeux vidéo sont très intriguants et incorpore des références culturelles riches et diversifiées bien au-delà des inspirations initiales qui est le médiéval fantastique, et puis The Elder Scrolls, quand même ça claque comme bon. Enfin voilà, ainsi s'achève cette chronique sur la série The Elder Scrolls, Criss-Prols, Criss-Cross, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501